Les légendaires représentent la quintessence de la puissance sur World of Warcraft. Chaque extension a son propre système de légendaires. Dans cette vidéo, on va voir ce qu'il en est pour Shadowlands. A la fin de cette vidéo, tu sauras comment savoir quels sont les pouvoirs légendaires disponibles pour ta classe de prédilection, tu sauras combien de légendaires maximum tu peux porter sur toi, et en plus, tu sauras exactement comment créer tes propres légendaires. Les légendaires sur Shadowlands, ça sera des objets que tu peux craft entièrement toi-même. Donc tu peux faire tes propres légendaires. Dans ta légendaire, tu retrouveras en gros trois choses. Deux stats principales, la stat que tu as envie d'avoir en majeur, la stat que tu as envie d'avoir en secondaire, et en plus de ça, tu retrouveras un pouvoir que tu vas mettre dessus. Donc en gros, tu vas te retrouver avec un pouvoir que tu as choisi toi, et tu vas te retrouver avec des stats que tu as choisi toi. Donc c'est complètement personnalisable, suivant ce qui te fait kiffer. Parmi les pouvoirs disponibles, tu en as huit qui sont accessibles à tout le monde. Par exemple, tu as Norgan Saga City, qui te permet de faire des casts en déplacement, genre... Pyro Blast ! Voilà, bah tu pourras. Tu pourras avec Norgan Saga City, c'est plutôt pas mal. Et tu as également, par exemple, Cephweez Proclamation, la proclamation de Cephweez, qui te permet simplement de réduire la durée des contrôles sur toi, et d'avoir des boosts de stats dès que tu vas faire des pertes de contrôle chez tes adversaires. Hmm, PVP ? Ah, c'est possible. Mais tu as également des légendaires propres à ta classe. Tu en as quatre au total. Par exemple, en tant que voleur, tu peux décider de jouer l'Essence of the Bloodfang, qui va t'ajouter des saignements sur ta cible, et qui va te permettre de regagner de la vie dessus. Et même mieux, tu peux décider d'être une grosse brutasse, de jouer la marque du maître assassin, et de partir en 100% critique, le temps du furtif, et puis 5 secondes après, histoire de mettre un opening de balade en fucrit. Ça, c'est possible. Mais c'est également possible de choisir par rapport à ta propre spécialisation. Et là, de nouveau, tu auras quatre pouvoirs légendaires accessibles à ta spécialisation. Par exemple, si tu as un voleur assassinat, tu peux décider de jouer avec Dashing Scoundrel. Dashing Scoundrel, ça va faire en sorte qu'une fois que tu mets un envenimé, tes poisons, ils aient plus de chances de crit, et les crit, ils te refondent l'énergie. Ou tu peux décider de faire saigner la cible davantage. Prendre Doom Blade, qui permet à ta mutilation d'ajouter un saignement sur la cible. Et en plus, qui dit que ton envenimé, il augmente les 5% de dégâts par saignement sur la cible. Donc en gros, tu vas mettre des envenimés de grosses brutasses si tu décides de jouer Doom Blade. Donc comme tu peux le voir, il y a énormément de pouvoir. Combien maximum on peut emporter sur nous ? Au début, il n'y en aura qu'un seul. Donc il faudra bien choisir et bien économiser ses composants pour créer le pouvoir qui est le plus important pour toi. Mais évidemment, au fur et à mesure de l'extension, il y aura d'autres slots qui vont être débloqués. L'idée, c'est un peu comme au début avec la corruption si vous voulez, on peut emporter un tout petit peu et plus ça vient, plus les personnages power-up sont balèzes et plus ils peuvent porter des trucs. Donc au début, une légendaire montant qui va se monter petit à petit avec le temps. Bon c'est bien cool tout ça, mais comment maintenant on crée notre légendaire ? Maintenant j'ai envie d'en avoir une, j'ai envie de mettre les stats que je veux. Je ne sais même pas d'ailleurs sur quelle pièce d'équipement ça va, c'est le bordel. Alors, commençons par le commencement. Pour créer ta légendaire, il te faudra un item de base avec le slot approprié qui va bien. Par exemple, Doom Blade, le pouvoir légendaire du voleur qu'on a vu juste avant, il peut être appliqué que sur les épaules et les mains. Ou le truc pour marcher, pour caster en se déplaçant, légendaire global à tout le monde, il peut être mis que sur les jambes, pieds et dos. Donc en gros, les pouvoirs sont appliqués à certains types de pièces, tu ne peux pas les mettre sur ce que tu veux. Donc il te fera un item de base qui correspond à une des pièces d'armure sur lesquelles tes pouvoirs légendaires peuvent s'appliquer. Il te fera également deux runes de stats. T'en fais pas, l'ensemble des composants, je t'explique juste après comment les obtenir, t'inquiète pas. Il te fera également des âmes d'âche, une centaine pour l'instant. Et il te fera te rendre au bon endroit qui est un petit peu mystérieux, slash secret. Concernant les items de base, ils peuvent être créés uniquement par certaines professions. Si tu es en tissu, il faudra que ce soit un couturier qui crée l'item de base. Si tu es en cuir ou en maille, il faudra que ce soit un travailleur du cuillard. Et si tu es un gros plaqueux, quelqu'un qui est un petit peu badass, qui a quand même des bons pectoraux et qui a de quoi porter de la plaque, il te fera que ce soit un forgeron qui l'ait créé. Pour créer les items de base, du coup, il faut une profession. Mais tu n'es pas obligé de l'avoir toi. Ce qu'il faut, c'est avoir la profession et le patron qui permet de créer l'item de base. Ces patrons, tu les auras ? Bon, évidemment, on s'entorgasme. Bon, bah, évidemment, on s'entorgasme. Mais une fois que tu as créé tes items, ou que quelqu'un a créé les items pour toi, ils sont possibles d'être échangés. En gros, ton item de base, tu peux juste te dire, je m'en fiche, je vais à l'hôtel des ventes, je vais chercher mes épaules en plaque. Voilà, et c'est réglé. Donc chaque profession peut créer des items de base qui correspondent à son type de revêtement. Mais ce qui est super intéressant, c'est que tu n'es pas obligé d'avoir la profession toi. Une fois que tu as la profession et que tu vas dans ton ergaste, tu vas l'outre des patrons. Les patrons te permettent de créer des items de base. Une fois que tu sais créer tes items de base, tu peux les créer d'absolument partout. Et tu peux les vendre, donner aux joueurs, ou les mettre, par exemple, à l'hôtel des ventes. Et à partir de là, les joueurs peuvent le prendre. Donc les items de base ne sont pas liés, tu peux simplement te dire, tiens, j'ai ma pièce légendaire, elle va sur une épaule, je vais aller acheter mon épaule à l'hôtel des ventes. Et du coup, tu vas aller acheter ton épaule plaque à l'hôtel des ventes qui aura été créée par un forgeron de plaques et qui l'a mis à l'hôtel des ventes. Ouais, ça fait déjà un moyen énorme de se faire du business. C'est-à-dire que du coup, monter une de ses professions, par exemple, travailleur du cuir qui peut faire de la maille et du cuir, ça peut être super, super, super intéressant. Tu vas rechargir, tu vas faire tes patrons, tu crées tes items de base, et tu les mets direct à l'hôtel des ventes. Concernant le collier et les anneaux, ça sera créé par un joaillier, tout simplement. Et pour les stats des runes, bah oui, il y a une histoire de runes, il faut savoir quel stat on veut mettre sur sa pièce. Ça, ça sera créé par les calligraphes. Mais il y a encore un autre truc, un dernier truc, parce que sinon c'était trop simple. Il est possible d'augmenter le niveau des items de base grâce à des crafters, Mark. Ce truc-là. Ce truc-là, une fois que tu l'appliques sur ton item de base, ça va l'améliorer. Ça va le rendre plus balèze, il va gagner en E-level. Et ça, pour les créer, il faudra passer également par les calligraphes. Du coup, forcément, il te faudra ton pouvoir légendaire qui va bien, que tu as envie de mettre dessus. Et il te fera également 100 amdash pour créer ton objet. Et ça, on l'a comment ? Hum... Évidemment, on s'en torgaste. En gros, tu auras un système d'ailes par semaine, avec deux ailes qui sont disponibles, qui tournent au fur et à mesure de la semaine. Un petit peu comme si tu veux les assos qui bougeaient en plein milieu de la semaine. Et voilà, ça va être exactement pareil. Donc tu as une aile disponible, puis après une autre aile disponible. Plus tu vas faire des étages, plus tu vas avancer dedans, plus tu gagneras des âmes. Et ces âmes-là sont nécessaires à la création de l'objet légendaire. Et une fois que tu as tes âmes, une fois que tu as ton item de base, que tu as ton pouvoir légendaire, que tu as tout ce qu'il te faut, il ne manque plus qu'un endroit. Où est-ce qu'on crée tout ça, bordel ? Et ça, c'est dans... C'est dans Torghast, bien sûr ! Donc dans Torghast, tu vas devoir trouver la chambre du Runcarver. Une fois que tu l'auras trouvé, tu vas devoir te promener un petit peu et chercher où est-ce qu'il n'y aurait pas une petite forge. Une fois que tu as trouvé une forge, parce que... Ah, elle est sympa ! Ah, c'est une belle forge ! Tu auras un vieux, un petit peu glauque, un petit peu mystérieux auquel tu vas aller lui parler. Et tu vas lui dire, « Hum, j'aimerais bien créer des légendaires. » Il va avoir un peu zappé cette histoire de légendaire, mais en lui filant les composants, ça va rappeler ses souvenirs et il va pouvoir te créer des légendaires aux petits oignons. À partir de là, tu auras un menu, comme celui-là, celui-là, pour être exact, qui te permet de choisir ce que tu veux. Donc tu choisis ta petite rune, tu choisis ton petit slow que tu veux, donc tu mets ton slow, tu choisis le pouvoir légendaire que tu veux appliquer dessus. Ensuite, tu valides que tu as bien le nombre d'âmes qui vont bien. Bah, oui, si tu n'as pas les âmes, c'est chagrin, et tu n'as pas envie d'être chagrin. Et tu crées ensuite ta légendaire, et ensuite tu peux aller juste casser la bouche à tout le monde, et tu peux aller te battre dans Azeroth. Et ce sera tout pour cette vidéo, donc n'hésite pas, évidemment, à partager la vidéo à tes potes, à la partager sur les réseaux, il y a un petit bouton de partage, bim, c'est à part, ça dépend de le mot, voilà, il y a du contenu en français sur World of Warcraft. Donc si là, tu partages le mot à tes amis, non, n'hésite pas en tout cas à me dire ce que tu en as pensé, à mettre un gros pouce bleu si je t'apprécie, parce que c'est quand même sympa, ça fait toujours plaisir, à me poser tes questions si tu en as encore, s'il y a peut-être des trucs auxquels je n'aurais pas pensé, et peut-être que tu n'es pas le seul à te poser une question, genre tu te dis, mais dis donc, comment ça marche ça ? Eh bien potentiellement, il y a d'autres personnes qui se posent la même question, donc n'hésite pas à la poser, il n'y a pas de questions bêtes, il n'y a pas de trucs bêtes. Enfin, normalement, il n'y en a pas. Je te souhaite une excellente journée, kiffe bien, prends bien soin de toi et on se retrouve très vite. Sous-titrage ST' 501